Yo les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci je suis à Diego. Je suis trop contente. Diego c'est l'endroit pour faire du kite. Aujourd'hui j'ai une initiation kite sachant que j'en ai jamais 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 fait. On est sur la baie de Sakalav et franchement c'est grave beau avec le sable blanc et tout. Bon il y a pas mal de vent mais je pense que c'est plutôt logique pour du kite. Si jamais il avait fallu inventer un endroit pour faire du kite c'est Sakalav qu'on aurait créé. Donc voilà c'est juste un des plus beaux spots du monde si je dis pas de bêtises pour faire du kite donc je suis très très gâtée je dois l'avouer. Donc du coup c'est parti pour tester le kite. Bienvenue déjà à Sakalav. Nous sommes à la baie de Sakalav. Moi je m'appelle Jordi je suis inspecteur à Sakalav. N'hésite pas pour ceux qui veulent apprendre n'hésite pas à venir à Sakalav. On est là, vous êtes tous les bienvenus. Bon on va tester ça tout de suite les gars, ça part. Bon les gars, je vous retrouve du coup après le kite. Franchement c'était trop bien, c'était grave une bonne expérience. Je me suis pris des gamelles mais laisse tomber en mode... Je me suis fait tracter et j'ai pris des faceplantes. C'était magnifique. Mais en tout cas c'est un super bon sport. Franchement je vois il y avait plein plein de débutants avec moi donc j'étais vraiment pas la seule. Je me sentais pas en mode... Vas-y je suis la peu nulle du groupe. On était tous nulles. Peut-être moins un peu plus mais on était tous nulles. C'est un bilan positif pour ce sport. Mais par contre c'est très prenant physiquement. Là je vous avoue que... Vraiment j'ai juste envie de m'allonger et de dormir. Et c'est ce que je vais faire. On se retrouve, je vais pas mentir, on se retrouve deux jours après parce que j'étais malade au final. Donc voilà je me suis bien reposée et aujourd'hui on va faire la mer d'Emeraude. Donc ça va être très stylé. Je vais vous présenter notre guide aussi qui s'appelle Davis et qui est vraiment trop top. Donc là voici notre embarcation. Donc là ça part voir des très beaux paysages je crois. Bon. On en parle ? C'est quoi cette couleur ? Sérieusement la mer d'Emeraude c'est un délire. On dirait que c'est faux. Je vous assure c'est vrai. C'est vraiment là. Diego, incroyable. Oh un petit Bernard Lermitte ! Un ami ! Bonjour messieurs ! Bon on est sur l'île de Suarez. C'est trop trop beau franchement. Pourtant j'étais à Sainte-Marie avant. Mais là... C'est beau aussi ! Je suis en compagnie de Zad qui est juste là. Et du coup qui va me faire un petit masque. Du coup c'est un masque traditionnel c'est ça ? Oui. Et c'est à base de quoi ? C'est l'azule. Ça c'est l'azule blanc. Toi aussi pour faire ton masque tu as commencé par de l'argile blanche ? Ou pas ? Si je commence, on commence par le bois de centale. Ah bois de centale. Ça c'est l'orange ? Oui ça c'est l'orange. D'accord. Non mais les gars regardez ce résultat ! Merci hein ! Merci c'est trop beau ! C'est une artiste je vous dis c'est... Attendez je me mets comme ça pour vous voyez bien. C'est vraiment mais... Waouh ! Écoutez les gars, chose promise, chose due. Je vous avais dit que je vous présenterais notre fameux guide. Attendez on va se mettre comme ça pour avoir plus de luminosité. Donc voilà je vous présente Davis. Hello ! Voilà donc c'est lui qui va nous accompagner pour toute la semaine du coup. Pour les 10 jours. Voilà des 10 jours à Diego. Donc présentons un petit peu Davis. Davis chauffeur guide du nord de Madagascar. Donc plus précisément entre Tana et Diego. Donc ça fait 18 ans de service déjà et si jamais vous venez n'hésitez pas. Dans tous les cas je vous mettrai tous les contacts. Bon je voulais vous faire une petite explication sur pourquoi je suis à Diego. Pourquoi on a pris un guide, pourquoi tout ça. Alors pourquoi je suis à Diego ? Mes parents sont là en ce moment. C'est la raison pour laquelle juste avant la vidéo que vous avez vu c'était Sainte-Marie. D'ailleurs pour tous ceux qui ne l'ont pas vu je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Ensuite dans un second temps on va aller aussi à Nocibé. Voilà mes parents sont là pour un mois du coup c'est pour ça que je voyage beaucoup. Ensuite pourquoi est-ce qu'on a pris un guide ? Alors ce qu'il faut savoir c'est quand même qu'à Madagascar déjà si vous voulez louer un véhicule vous allez forcément avoir un chauffeur. C'est hyper rare de trouver des locations de véhicules sans chauffeur. Et quitte à avoir un chauffeur autant que ce soit un chauffeur qui connaisse et qui sache vous proposer du coup ce qu'il y a de mieux à faire. Je vous embarque avec nous pendant ces 10 jours du coup. Ces 10 jours à Diego. Le but c'est que je vous donne un maximum de conseils, de tips comme la vidéo sur Sainte-Marie. Que surtout je vous montre à quel point Diego c'est canon quoi. Et vraiment j'ai à coeur à travers cette chaîne de vous montrer que voilà Madagascar c'est pas juste la pauvreté et l'insécurité et des démuriens. Il y a vraiment de très très belles choses à voir ici et surtout de très belles personnes. Et je vais arrêter là parce que sinon je vais parler pendant une demi-heure sur Mada et à quel point c'est un pays incroyable. Mais bon je pense que vous avez compris le message. Bien mangé, on a bien profité de l'eau et maintenant il est temps de partir parce qu'après la marée remonte et donc après on reste coincé avec le bateau si on repart pas maintenant. Donc là on va repartir tout de suite en bateau tranquillement. La marée redescend. La marée redescend, elle remonte pas, elle redescend. Rien à voir. En bref vous avez compris. Donc on est reparti pour Diego. Nous revoici sur la plage de Ramène. Je vais vous laisser là jusqu'à demain. On se retrouve du coup le lendemain à Impassindava à à peu près deux heures de Diego. Et là on va embarquer jusqu'à l'île de Nociara pour trois jours. C'est trois jours où on sera sans réseau et on va faire que dormir en tente. C'est trop bien. Moi je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour découvrir un pays. C'est vraiment de se mettre dans la nature et de pouvoir observer la faune et la flore. Donc vraiment trop refaite. Donc on est bien évidemment avec Davis. Et aussi avec Michel qui est un guide du coup aussi local. Vraiment c'est LE guide de l'île de Nociara. Donc voilà si vous contactez Davis, lui il pourra contacter Michel sans problème si vous voulez faire cette île. Voilà donc j'ai hâte de vous embarquer avec moi. C'est parti pour aller sur le bateau, pour aller sur Nociara. Fun fact, Nociara ça veut dire l'île aux ossements. Pas très accueillante on dirait. Mais ma foi l'île du coup elle est juste derrière moi. Elle a l'air fort sympathique. Et en fait il y a personne qui vit là à l'année. Donc en fait on pourrait appeler ça une île déserte. Ça va être génial ! Nous voilà arrivés sur l'île de Nociara. Et je vais voir si c'est possible, je vais demander à la cuisinière si je peux cuisiner avec elle. Parce que ça me fait trop plaisir d'apprendre. Avec le chef Michel on va faire des beignets d'aubergines. Oh ça a l'air trop bon les gars ! Ça a l'air trop bon ! Et donc dis-nous tout il y a quoi dans ta petite... Là t'as les aubergines qui sont coupées. Et là dedans il y a quoi ? Tu m'avais dit les oignons, de la farine, de l'eau et du... Oh c'est ouf ! Du sel aussi. Du sel, des épices aussi j'imagine ? C'est bon là je les sors ? Allez hop ! Hop là ! Regardez-moi cette cuistot qui arrive à se filmer et à faire des beignets en même temps. Multitâches ! Très contente, j'ai bien appris. Donc voilà, il est temps pour moi d'aller voir ce qu'il se passe un peu sous l'eau. Parce qu'apparemment, ici sur l'île de Nosiara, mon père, qui a quand même vu beaucoup beaucoup de snorkeling dans sa vie, a dit... C'est plus beau que la Thaïlande ! Voilà, c'est plus beau que la Thaïlande, c'est tout. Donc comme ça, ça paye pas de mine, on dirait pas genre... Ouah incroyable, eau turquoise, bon... Si l'eau est très belle. Mais on dirait pas genre... Ouah truc de ouf ! Mais apparemment, c'est un truc de ouf. Donc il faut que j'aille voir ça tout de suite. Je parle fort parce que je crois qu'avec le boîtier étang, je m'entends pas hyper bien. Donc je gueule un peu. Je vous emmène avec moi, je suis partie ! Je me sens vraiment comme une exploratrice là. Une exploratrice en carton, mais une exploratrice quand même. Il est temps de partir de l'île. Alors celle-là, c'est pas l'île... Je me suis trompée, je dis n'importe quoi tout à l'heure. C'est pas l'île aux Ossements. C'est l'île du Palais d'Argent. C'est quand même beaucoup plus stylé. Pour aller justement à l'île aux Ossements. Puisque c'est là où on va loger cette nuit. Enfin je dis on va loger, c'est là où on va camper cette nuit. On va reprendre le bateau du coup. Et on va faire une petite rando pour trouver le plus petit caméléon qui existe. C'est pas trop mignon ça ? On vient d'arriver sur l'île. Je vous fais un petit tour rapido de là où on va dormir. Donc voilà, franchement en fait c'est du camping de luxe qu'on va faire là. Et regardez si ça c'est pas méga roots. Je sais pas ce qu'il faut. On est parti à la recherche du plus petit caméléon. C'est le plus petit caméléon qu'il existe. C'est ça le plus petit caméléon qu'il existe. Autant vous dire qu'il fait cette taille là. Qu'il est environ de la taille d'une phalange. Qu'il est de la couleur d'un tronc d'arbre. Autant vous dire qu'on est en train de chercher une aiguille dans une botte de foin actuellement. Les gars ! C'est une taille adulte ça. Taille adulte ! Le plus baby de tous les baby caméléon. Uniquement sur cette île. Incroyable ! Bravo chef ! C'est grâce à toi ! Et là on est en train de monter. Alors un point de vue magnifique ! Je suis sûre que ça va être trop beau ! Donc on a vu le plus petit caméléon. On voit cette fameuse vue. Et on est heureux ! Merci Michel ! Donc on se retrouve le lendemain. Et ce matin on s'est réveillé mais... Ohlala ! C'est trop beau ! Enfin vraiment je vous montre tout de suite. C'est canon ! Voilà ! On a nos deux guides là devant. Du coup là ça part. On va prendre le bateau pour faire le tour de l'île. Et après une fois qu'il nous aura posé de l'autre côté de l'île, on va pouvoir traverser l'île et revenir en fait au campement à pied. C'est parti ! C'est bon signe généralement de grimper parce qu'en haut on a une belle vue. Ah ouais ! Là on tient quelque chose les gars ! Là ! C'est trop beau ! Et nous on est là-bas ! Petit instant en géographie du coup. Parce que pourquoi ne pas apprendre en s'amusant en regardant mes vidéos ? Le moment où on a fait le snorkeling hier c'était sur l'île qui est là. Voilà ! Et comme ça vous voyez c'était pas loin. Et voilà on a fait ça en bateau. Donc on a fini la rando. Là on est juste au-dessus de la plage où on a amarré. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et voilà c'était juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Cette plage qui est absolument magnifique de Nociara. Vraiment canon. Et du coup nous on campe juste là en dessous des rochers, ça se voit pas mais... Avant de vous reprendre pour la montagne d'ambre, je voulais vous dire combien ça avait coûté un petit peu Nociara. Et du coup c'est deux jours de nuit qu'on a passé sur l'île. Donc déjà je vous mets le contact de Michel en barre d'infos sur son compte Facebook. Si vous voyez cette vidéo sur Facebook il sera identifié bien sûr. Donc Michel qui était le guide. Ce fameux guide. Qui était trop top franchement. Le guide de Nociara. D'ailleurs merci encore Michel. Donc il y a deux choses différentes. Vous avez déjà l'entrée du parc. Si vous êtes malagas, ça vous coûte 2000 arrière. Si vous êtes un adulte. Et 500 si vous êtes un enfant. Et pour du coup les non locaux c'est 55 000 pour les adultes. Et 25 000 pour les enfants. Au niveau de la location de l'abritante, ça vous coûte 7 000 par nuit. Donc l'abritante en fait c'est ce que vous avez... C'est ça en fait. C'est ça. Voilà. Et en plus de ça, il y a la location de la tente en elle-même. Si vous avez pas de matériel c'est pas un problème. Ils vous louent ça pour 15 000 la tente une nuit. Ensuite on a eu les repas pour 3 personnes, 3 jours, 400 000. Alors ça peut-être que ça se négocie, je sais pas. En tout cas c'était très bon. Vraiment très varié. Vous avez aussi la location du bateau. Evidemment c'est une île. Donc il faut venir avec un bateau. Donc là c'est le bateau de William. Le bateau jaune et blanc. Pas jaune et blanc. Jaune et bleu que vous avez vu plein de fois dans les vidéos avant. Donc ça c'était 700 000. Et puis les frais de guidage à 60 000. Ce qui fait un total total de 1 578 000 arrière. Bon vous pourriez me dire c'est un peu cher mais bon on est quand même 3 personnes. Et honnêtement on a vraiment passé 2 jours de ouf. N'hésitez pas parce que c'était une super expérience et bah maintenant il est l'heure d'y aller. Donc on se retrouve au pied de la montagne d'ambre. Donc ici il faut savoir qu'on est à Joffreville. On est plus exactement à Diego. Donc il faut compter à peu près 2 bonnes heures de route depuis Diego. Donc ça c'est ce devant quoi vous allez arriver quand vous allez arriver au pied de la montagne d'ambre. Il existe plein de circuits différents donc pour le coup nous le circuit qu'on va faire. Je vous montre sur la carte. Ici on est là, on est au numéro 1, on est garé là. Et en gros on va faire ce circuit là. Bon dans tous les cas voilà ça c'est déjà un circuit de 2h30. On se retrouve au parc des Tinguirouges au sud de Diego à à peu près 2h de route du sud. Côté est en fait, côté océan indien. Là devant moi j'ai une vue de ouf. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais aller au soleil. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc là on voit très bien. Là vous avez les Tinguis rouges. Donc Tinguis qui veut dire pointe. Alors pour votre information, l'entrée coûte 25 000 arrière par personne. Et vous n'avez pas besoin de guide. Donc ça c'est magnifique. Bon nous on a des vis qui fait que voilà c'est un puits de connaissances qui fait qu'on apprend toujours des choses. Mais on n'a pas besoin d'un guide. Donc ça c'est très cool, ça ne fait pas de frais supplémentaires. 25 000 par personne. Complètement passer peut-être une petite heure ici. Parce qu'apparemment c'est plutôt rapide. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à voir une fois qu'on a vu les Tinguis. Et quand Madagascar s'est détaché de l'Afrique et qu'il y a 165 millions d'années il y a eu les mouvements de plaques techniques. Donc la mer s'est retirée et le sable marin est resté sur place. Donc ce sable marin a été ensuite enseveli par une deuxième couche de sable qu'on voit au-dessus des Tinguis. Et ça en fait ça vient des hauteurs et ça a été ramené par les grandes voques de pluie qui frappaient Madagascar en trois fois. Donc comme c'est un sol qui a été entreposé ici c'est plutôt un sol instable. A cause de la déforestation de l'homme, les arbres ont disparu alors que les arbres avec les racines retiennent la terre. Et donc après quelques temps, la déforestation donc les racines ont disparu. Alors on a eu ce qu'on appelle ce phénomène en Malgache, l'arvaca. Qui est devenu un mot international utilisé même par les scientifiques. C'est à dire c'est un effondrement en fait. Et la première couche qui a été ensevelie il y a des millions d'années, elle est ressortie à l'air libre. Mais elle a été compacte, elle s'est compactée en fait. Donc c'est du sable mais c'est pas comme un château de sable où on verse un seau d'eau et qu'ils font tout de suite. Et là donc au fil des années à chaque fois que la pluie tombe donc la couche elle se fait raviner. A chaque fois jusqu'à maintenant donner cette forme de pointe qu'on appelle les Tingu. Et Tingu d'ailleurs ça vient d'un nom Antakarana qui veut dire Mi Tingu Tingu, marcher sur la pointe des pieds. Et c'est très fragile hein, il suffit de mettre la main sur une tête de Tingu et donner un coup de poignet et ça casse. Non mais les gars. C'est absolument incroyable, non mais vraiment genre. C'est ouf de se dire que c'est éphémère comme Davis a dit là dans son explication. Et que ce soit mais aussi impressionnant comme ça c'est trop beau. Sérieux c'est presque émouvant. Bon il y en a qui vont prendre pour une folle qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte cette meuf c'est émouvant c'est un tas de sable. Non je vous jure c'est vraiment impressionnant et super super beau. Ce sable rouge là. Et dire qu'hier on était dans la forêt tropicale et qu'avant-hier on était sur une île déserte. Ah la diversité de Madagascar je ne m'en remets pas. Je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra mais le sol c'est trop stylé wesh. Ne me dites pas que je suis euh... C'est quoi le mot ? Ah j'ai perdu mon mot. Le mot pour dire qu'on est étonné par tout et rien. Bon si vous avez le mot dites moi en commentaire. Je sais que je suis un peu comme ça. Il y a des gens qui me disent oh franchement c'est pas grand chose. Mais arrêtez la nature c'est trop beau wesh. Genre là on a vraiment un spectacle de la nature juste avec des petits ruissellements. Je m'émerveille de tout et n'importe quoi si j'ai envie d'accord c'est ma vidéo je fais ce que je veux. Alors évidemment vous avez une petite barrière métallique parsemée de rondins de bois. Pourquoi ? Parce qu'à une certaine époque il y a des gens pas très bien intentionnés qui s'amusaient à couper des petits bouts de tzingis pour les mettre au dessus de leur cheminée. Il faut savoir que les tzingis c'est hyper récent en fait ça a été découvert en 1998 je vais y arriver. Donc il faut savoir que je suis plus vieille que les tzingis. C'est un avion en fait de l'armée française qui a survolé le site et qui a pris des photos et qui l'a envoyé à l'office du tourisme de Madagascar. Et donc voilà ça a donné ce magnifique parc maintenant que vous voyez derrière moi là les tzingis rouges. On se retrouve une fois n'est pas coutume le lendemain au parc d'Ankarana. C'est un parc qui fait 18 000 hectares. Donc aujourd'hui on est avec William qui nous a été conseillé par des français qu'on a rencontré un peu par hasard avant-hier. Ça va être un circuit d'environ 4 heures. Donc du coup c'est parti pour le parc d'Ankarana. Vous voyez le bois là, l'arbre là qui est coupé là. On ne voit même pas quand c'est plein d'eau. C'est pas croyable hein. Ouais. Mais si vous venez ici au mois de février parce que le mois de février on est en plein milieu de saison de pluie donc on ne voit pas le trou. Le grand trou là c'est juste un petit point comme ça qu'on voit et l'autre ça fait un tourbillon. Ici Amada, les ficus c'est vraiment un truc de fou. Je vais vous emmener dans un ficus. Look at this beast. Regardez-moi ça. Il y a des trous partout. C'est une cathédrale. Et voilà. L'attraction est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette attraction avec moi. Alors il existe plein de ficus différents ici Amada. Et il existe des ficus étrangleurs. C'est aussi hyper impressionnant. Je serai de vous filmer ça si j'en vois un. Alors on va passer du coup d'une forêt comme vous voyez derrière moi au Tingui. Et on va passer sur le pont suspendu. Ce fameux pont suspendu qui je pense est assez connu puisque moi je l'avais déjà vu de France quand j'avais cherché des infos sur Amada. C'est là qu'on se dit qu'en tant qu'humain on est tout petit. Bon les amis, il est l'heure pour moi. Oh ça grince. Bon je me dis qu'il y a plein de personnes qui sont passées avant moi alors ça va. Mais néanmoins je dois vous avouer que je ne suis pas très rassurée. Et là paf on arrive au petit pont. Petit pont. Je vous parlais tout à l'heure du ficus étrangleur. Et bien j'en ai trouvé un pour vous. Alors ça ressemble à ça. Voilà. Vous voyez bien le ficus qui descend en blanc et qui est en train de défoncer l'arbre qui est en dessous. Il l'étouffe vraiment. C'est très impressionnant. Bon je vous reprends du coup après la rando de l'Ankarana. On est rentré du coup au logement et maintenant je suis à Nocibé donc on est le lendemain. Du coup cette vidéo sur Diego s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, que vous aurez appris des choses et surtout que vous avez envie d'aller à Diego maintenant parce que c'est vraiment un endroit qui était top. Je voulais tout particulièrement remercier Amanda qui nous a logé vraiment très très gentiment et aussi Davis. Voilà c'est deux personnes qui ont vraiment participé au fait que ce voyage à Diego était vraiment exceptionnel. Je crois pas que Diego fasse partie vraiment des destinations auxquelles les gens pensent. Les gens ils ont plutôt tendance à penser à Nocibé et à Sainte-Marie de ce que je comprends. Mais Diego est tout aussi extraordinaire. Les paysages sont vraiment extraordinaires. Vous avez une diversité vraiment au niveau de tout ce que vous pouvez faire. De toute façon je pense que vous l'avez vu. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo sur Diego Soares vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao ! Je vous dis à bientôt !